Bonjour Boris Cyrulnik, merci d'être avec nous, bonjour messieurs dames, bienvenue pour cette conférence que Boris va nous présenter aujourd'hui sur un thème tellement important qu'il y ait pourquoi l'attachement. Merci docteur Boris Cyrulnik, je n'ai pas à vous présenter tant que vous êtes connus de tous, donc je vais juste vous remercier de nous permettre de pouvoir nous connaître à travers vos ouvrages et à travers vos interventions, de mieux nous connaître, cette conscience de nous-mêmes que vous nous permettez. Nous avons eu la chance grâce au docteur Benegali lors de congrès de l'Association mondiale de psychiatrie sociale de nous rencontrer et donc aujourd'hui de pouvoir vous accueillir au sein de la Sigmund Freud de l'Université, donc beaucoup de nos étudiants sont présents, mais pas qu'eux, donc bienvenue à tous et très belle conférence. A vous Boris. Merci de me donner la parole, je suis ravi d'être avec vous et de revoir des visages que j'ai fréquentés à Bucarest, mais que je suis content de revoir. Alors pour parler d'un problème qui organise actuellement toutes les universités dans le monde entier, c'est l'attachement. Alors attachement, c'est un mot banal et c'est assez étonnant que ce mot banal soit devenu un mot scientifique. La première fois qu'il a été prononcé, c'est par un psychanalyste, John Bowlby, qui était président de la Société britannique de psychanalyse et qui a proposé ce mot pour dire que c'était un lien entre deux personnes, un élan vers l'autre et la réponse de l'autre. Donc c'est déjà un raisonnement circulaire parce que le mot attachement est excellent parce qu'il révèle son ambivalence. J'ai un élan vers l'autre, mais je ne m'attache à l'autre. Le lien d'attachement ne se tisse que si l'autre répond à mon attachement. Donc c'est un raisonnement circulaire qui préparait au raisonnement systémique alors que depuis marqué par notre culture, marqué par Descartes, on avait tendance à raisonner en termes de une cause provoque un effet. Alors il se trouve que ce mot banal est devenu aujourd'hui un contenu très scientifique parce qu'on a des bases, des déterminants biologiques, on a des déterminants affectifs, des déterminants psychologiques et bien sûr des déterminants socioculturels. Alors comment faire pour faire que la sauce prenne ? Ce n'est pas une cause qui provoque un effet. C'est une convergence de causes qui provoque un effet ou ne le provoque pas, le renforce ou l'abîme. Donc on est loin des raisonnements cartésiens. C'est très bien accepté dans toutes les universités, je pense, de toutes les universités du monde entier, puisque j'ai été invité au Japon, en Chine, où ils travaillent très bien l'attachement. Les Africains le travaillent très bien aussi. Les Sud-Américains sont des virtuoses. Et ceux qui publient le plus sur l'attachement, c'est les Anglo-Saxons. Mais on est bon, les publications de langue française sont quand même très bonnes. Alors cette recherche de proximité de l'un commence avec notre arrivée au monde. Et ce que je viens de dire, bien sûr, mérite une correction, c'est qu'à la commission des mille jours, les découvertes de la neuro-imagerie et de la neurobiologie démontrent que, en fait, les premiers nœuds du lien de l'attachement commencent dans l'utérus. Alors ça, c'était difficile à penser parce que notre culture occidentale est la première culture à faire naître la psychologie le jour de la naissance. Et quand j'étais dans les pays asiatiques, ils étaient très étonnés de ça. Ils me disaient, mais nous, le jour de la naissance, on fête le premier anniversaire du bébé. C'est que le jour de sa naissance, le gars, il a déjà un an d'expérience parce qu'il vit, il a déjà vécu dans la niche sensorielle organisée par le couple parental, qui organise, je le redis, une niche sensorielle, un nid, si vous préférez, un nid sensoriel, un nid affectif, que les parents préparent parce que c'est là que le futur bébé, pas encore né, aura à se développer. Alors bien sûr, les psychanalystes classiques, la divine Mélanie, vous avez reconnu Mélanie Klein, bien sûr, avait déjà parlé de ça, mais elle n'avait pas les moyens scientifiques de le rendre observable. C'était une hypothèse, pourquoi pas ? Mais il n'y avait pas de démonstration, il n'y avait pas de preuves scientifiques. Aujourd'hui, on les a. Alors bien sûr, papa Freud avait lui aussi parlé de ce qui se passe dans l'utérus. Il avait même parlé de la transmission des fantasmes, des fantasmes originaires, mais il n'avait pas la démonstration possible alors qu'il aurait aimé être scientifique, puisqu'il a écrit psychologie scientifique à l'usage des neurologues en 1895. Et ce livre de Freud a été étonnamment engourdi par les descendants de Freud, mais ils viennent de le dépoussiérer aujourd'hui parce que les neurosciences rendent valides et vérifiables, réfutables, les hypothèses freudiennes, non seulement que le psychisme commence dans l'utérus, mais que ça peut même se transmettre à travers les générations. Je vais en parler tout à l'heure. On a donc les démonstrations, les possibilités de démontrer scientifiquement, expérimentalement, les hypothèses des premiers psychanalystes qui, eux, faisaient l'hypothèse. Freud avait un désir de science, il n'a pas été suivi. Aujourd'hui, il est confirmé. Alors, cette recherche de proximité s'observe dès la naissance. Quand un bébé arrive au monde, il n'a pas besoin d'école, il n'a pas besoin d'apprentissage pour s'orienter vers le mamelon. C'est très difficile de s'orienter. Pourquoi il s'oriente vers le mamelon ? Il y a sûrement des stimulus qui l'orientent vers cet objet curieux dans un monde où il vient de débarquer. Mais ce que vérifient, ce que rendent observables les observations d'éthologie humaine, c'est qu'un bébé orienté sur le mamelon ne tète bien que si sa mère le regarde ou parle. On sait maintenant, avec beaucoup d'observations expérimentales que je vais essayer de résumer, si sa mère le regarde, le bébé, dès la naissance, dans l'heure qui suit sa naissance, accroche la brillance des yeux, les saccades oculaires à 30 cm. Si c'est trop près, il n'accroche pas, il tourne la tête. Si c'est trop loin, il n'accroche pas. À 30 cm, il accroche. C'est sûrement parce que c'est le moment où sa rétine, qui a vécu dans le noir pendant neuf mois, sa rétine commence à percevoir des objets différenciés du monde extérieur. Ce qui veut dire que si sa mère regarde la télévision ou un écran pendant que le bébé tète, on a mis des tétines à manomètre. Ça nous permet de rendre observable que quand sa mère ne s'intéresse pas au bébé psycho-affectivement, momentanément, inévitablement et peut-être même nécessairement, elle s'intéresse à quelque chose d'autre que le bébé, un copain, une copine, son mari. Dès qu'elle s'intéresse trop longtemps à un écran ou à un autre, les sucions qu'on a enregistrées sur une tétine à manomètre, les sucions deviennent irrégulières et le bébé arrête de téter. Il décroche. C'est-à-dire que pour s'accrocher dans le monde où il vient d'arriver, il a besoin d'éléments sensoriels, le mamelon, les yeux de la mère et psychologiquement son attention. Un autre canal privilégié, c'est la voix de la mère. On a rendu observable à Toulon, et ça a été repris mille fois, que quand une femme est enceinte, les hautes fréquences de sa voix et de toutes ses sonorités sont filtrées par le corps et par le liquide amniotique. Il ne faut pas oublier que nous tous, on a été des mammifères marins pendant neuf mois. On a respiré avec des branchies. On n'avait pas besoin d'oreilles quand on était dans l'eau. Mais quand les hautes fréquences de la voix maternelle sont filtrées par le corps et par le liquide amniotique, au contraire, les basses fréquences sont très bien transmises par le corps et surtout par le liquide amniotique. Or, les basses fréquences, c'est une vibration et les premiers corpuscules tactiles du bébé qui arrivent à maturité dans l'utérus, c'est les corpuscules tactiles de la bouche et des mains. Ce qui revient à dire que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Alors, ça, quand le bébé est éveillé, parce qu'un bébé, il est locataire pendant neuf mois et puis un jour, il change de logement, il quitte l'utérus pour aller dans les bras et contre la poitrine maternelle. Mais pendant neuf mois, il entend, il est stimulé par les basses fréquences de la voix maternelle qui s'inscrivent dans sa mémoire. Il a une mémoire, il n'a pas de souvenir. On n'a pas de souvenir, mais on a une mémoire. Ce n'est pas la même chose. On a des traces mnésiques qui expliquent probablement pourquoi toute notre vie, on reste sensible à un type d'information. Certains parmi nous, nous tous, on aime les basses fréquences. Les chanteurs font leur succès grâce aux basses fréquences. Même quand une femme chante, c'est les basses fréquences qui transportent l'érotisme de la voix. Et si parmi vous, il y a des amateurs d'opéra, ils savent que la calasse, qui est la divine calasse, elle a des basses fréquences dans sa voix, même dans les aigus. Et c'est ça qui fait l'érotisme de la voix. Et les bébés, nous, la preuve, c'est que les crooneurs auprès des femmes ont un succès incroyable parce qu'ils chantent avec des basses fréquences. Et que, en fait, ces basses fréquences sont des caresses, des caresses verbales. Et le bébé les reconnaît dans l'heure qui suit sa naissance. Alors là, nous, avec un hydrophone intra-utérin, on a rendu observable ce que je viens de vous proposer. Mais Eliane Noirot, à Bruxelles, a fait une expérience très simple. Le bébé est âgé de une heure. Alors, vous savez que dans notre culture, il n'y a pas longtemps encore, on coupait le cordon beaucoup trop vite, on lavait le bébé parce que, quand on le présentait à sa mère avec du méconium, un bébé couvert de méconium rouge, parce que le gars, il a été à 37 degrés pendant 9 mois, donc il a chaud. Et puis, tout d'un coup, il débarque, il a froid. Et il est rouge parce qu'il a chaud. Il a été dans un bain à 37 degrés. Et il est couvert de méconium. Et pour le présenter à la mère, les sages-femmes le lavaient avec de l'eau de colonne. C'est-à-dire que dans notre culture occidentale, dès qu'un bébé arrivait au monde, on lui filait sa première cuite. Alors maintenant, ça ne se fait plus. Maintenant, on ne lave plus le bébé avec de l'alcool. Et il sort de sa mère. On ne coupe pas le cordon parce qu'il y a encore une transfusion sanguine qui dure longtemps. On le pose sur le corps de la mère. Et c'est un nœud de l'attachement fondamental. Le pot à peau est un nœud fondamental de l'attachement. Entre nous, on le sait. Les caresses sont tout à fait importantes. Quand on est anxieux, on a besoin de prendre quelqu'un dans ses bras. Quand on est amoureux, on a besoin de prendre quelqu'un dans ses bras. Et simplement, quand on n'a pas d'amour, mais quand on a de l'attachement avec quelqu'un, on a besoin de le toucher, de le prendre dans ses bras. Donc, ça laisse une empreinte durable pour nous. Quand on aime quelqu'un, il faut qu'on se caresse, qu'on se prenne par le bras, qu'on se serre dans les bras, qu'on soit anxieux, amoureux ou attachement. Ça reste une empreinte fondamentale de la condition humaine. Et pour les bébés, ça prend un pouvoir tranquillisant énorme. Et toutes les mères l'ont constaté empiriquement. Quand un bébé arrive au monde, il ne connaît rien du monde. Tout est inconnu, donc tout est effrayant. Il ne connaît pas, il ne sait pas ce qu'il faut faire. La seule sécurité, la seule familiarité, et je souligne le mot familiarité, c'est parce que la seule familiarité, c'est la permanence sensorielle des basses fréquences de la voix maternelle. Mais oui, n'aie pas peur, maman est là. C'est le toucher, prendre dans les bras, le serrer contre soi. Un bébé qui a son chagrin ou son angoisse d'enfant, on le prend dans les bras. 95% des cas, il se calme, il a le corps à corps et son tranquillisant naturel. Et on le regarde dans les yeux, ou même on lui parle. Et tous les bébés sont très intéressés par la parole maternelle dans l'heure qui suit la naissance. Alors, Eliane Noirot, en Belgique, avait pris un dispositif très simple. Le bébé est mis au monde, elle le met dans le PES bébé. Derrière, elle met un écran de huit personnes, de femmes, d'hommes et de femmes, dont la mère. Et elle dit « Madame numéro un, veuillez parler, le bébé ne répond pas. Madame numéro trois, parlez, le bébé ne répond pas. Monsieur numéro huit, parlez, le bébé ne répond pas. Madame la mère numéro cinq, parlez, dès qu'elle se met à parler, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore. On change la disposition dans l'espace. La mère se met à gauche, le bébé tourne la tête et les yeux orientent, s'orientent vers la source sonore quand la mère est à gauche, à droite quand la mère est à droite. Et on a une preuve expérimentale très simple que le premier nœud, les premiers nœuds du lien de l'attachement sont des sensorialités, le peau à peau, le regard et les basses fréquences de la voix maternelle. Alors bien sûr, vous avez tous pensé à Françoise Dolto, parce que Françoise Dolto disait qu'il fallait parler au bébé et beaucoup de gens riaient quand elle disait ça. Elle avait une bonne hypothèse parce que c'était une clinicienne, mais elle n'avait pas, comme Freud, comme Mélanie Klein, comme les autres, elle n'avait pas la démarche expérimentale qui permettait de vérifier, de valider son hypothèse. Donc, on la croyait ou on ne la croyait pas. Et maintenant, je reprends la phrase de tout à l'heure, on valide son hypothèse. Je vous cite cette expérience d'Éliane Noirot, Méa Jarvik, il y a mille expériences analogues ou un peu différentes, qui confirment ce que je viens de vous proposer. Alors, l'odeur de la mer joue un grand rôle, le goût du liquide amniotique joue un grand rôle, parce que quand la mer, dans l'utérus, et alors là, je parlais tout à l'heure de la transmission, dont l'hypothèse avait été faite par Freud dans la transmission des fantasmes originaires. Et là, on valide ça actuellement avec ce qui s'appelle l'épigeonèse. Alors, je lis dans la presse actuellement que c'est une découverte récente, c'est faux. J'étais à l'Institut de psychologie en 1962, et on apprenait, Rémi Chauvin, qui était prof, nous apprenait déjà les théories épigénétiques. Mais notre culture n'y a pas attaché d'importance. Actuellement, grâce à la neuro-imagerie, et surtout grâce à la neuro-biologie, on confirme les théories de l'épigeonèse. Alors, en deux mots, l'épigeonèse, c'est qu'un même capital génétique, le même ADN, comme on dit aujourd'hui, ne transmet pas l'hérédité. Dire que c'est héréditaire, c'est une erreur. L'ADN, c'est un capital génétique qui s'exprime de manière étonnamment différente selon les structures du milieu. Je reprends mon raisonnement du début, ce n'est pas du tout une cause qui provoque un effet. Et quand j'entends dire aux gens que c'est génétique, ça ne veut rien dire. Le seul déterminant génétique, c'est le sexe et encore. On sait que même là, il y a une très forte malléabilité. Alors, Freud est critiqué par les féministes. Et en fait, pourtant, il a déjà dit, il avait dit, ce que je vais vous proposer, c'est que le sexe est un déterminant génétique malléable qui peut prendre des formes très différentes selon la structure du milieu. Donc, oui, il a dit qu'il y avait un déterminant génétique, ce qui me paraît évident, mais ce déterminant génétique, dès que le bébé se met dans un milieu, dans l'utérus, tout de suite après la division des premières cellules, c'est-à-dire alors qu'il est encore au stade cellulaire, le milieu commence déjà à tutoriser ses développements. Alors, cette transmission à travers les générations. Maintenant, l'épigénétique d'abord est partie des animaux, des abeilles. On voit des abeilles qui ont exactement le même programme génétique. Sauf qu'une abeille est tambourinée par les autres abeilles, elle est nourrie avec de la gelée royale, et elle va devenir une abeille grosse, avec un gros abdomen, très grosse, immobile et fertile. Alors que les autres abeilles, qui n'auront pas été tambourinées par les autres abeilles, qui auraient été privées de cette gelée royale, vont donner des ouvrières petites, actives et stériles. C'est le même programme génétique qui s'exprime de manière totalement différente selon la structure du milieu. Je reprends le même raisonnement pour nous, êtres humains. Alors, pour nous, êtres humains, on a un programme génétique. Lorsqu'un homme s'accouple avec une femme, ça donne un bébé humain. C'est très rare que ça donne un hippopotame ou une hirondelle de mer. Donc, ça peut peut-être arriver, mais il y a un déterminant génétique. Mais ce déterminant génétique est tutorisé par le premier milieu du bébé, l'utérus, le deuxième milieu du bébé, les bras de la mère, où le père intervient beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, biologiquement et affectivement. Et même, je reprendrai ça tout à l'heure, même les récits socio-culturels organisent la niche sensorielle autour du bébé et tutorisent des développements étonnamment différents. Donc, vous voyez que les raisonnements, une cause provoque un effet. Excusez-moi, j'ai prévu mon verre de vin. Le même programme génétique peut partir dans des... Il est au type autant humain. On ne peut être qu'un être humain. Mais, selon la structure du milieu, on peut être humain de mille manières différentes. Alors, je reprends le raisonnement épigénétique. Donc, la mère est stressée. Il y a des situations de stress, comme par exemple la famine de Saint-Pétersbourg. Pendant la guerre de 40, il y a eu... Ça n'arrive que quand je parle. Ça n'arrive jamais quand je ne parle pas. Il y a eu la famine de Saint-Pétersbourg, où l'armée allemande et finlandaise ont isolé Saint-Pétersbourg. Cet hiver-là, il y a eu moins 50. C'est-à-dire que les bateaux ne pouvaient pas arriver pour livrer les armes et les vivres. Donc, tous les habitants de Saint-Pétersbourg ont été en situation de famine. Je crois qu'il y a eu 800 000 morts. Parmi les survivants, il y avait des femmes enceintes. Elles ont mis au monde des bébés, bien sûr, hypotrophiques, bien sûr, qui ont eu des troubles du développement. Et ces bébés, quand ils ont été suivis jusqu'à l'âge de 30 ans, sont devenus diabétiques, hyper tendus, avec des troubles du biologique et avec des troubles du comportement. C'est-à-dire que le stress maternel avait transmis quelque chose au bébé qu'elle portait. Et à Paris, maintenant, à la pitié salpêtrière, mais partout, il y a mille observations que je vais résumer. Lorsque la mère est stressée, elle sécrète des substances du stress. Et ces substances, c'est essentiellement du cortisol et des catécholamines. Lorsque c'est un stress aigu, le flash bouleverse le bébé, mais comme ses neurones bouillonnent au moment de son développement, ça ne laisse même pas de traces. Il est perturbé, comme par un cri, par un bruit, et puis hop, tout se remet en place très vite. Mais quand le stress est chronique, le bouillonnement cérébral se fait et les circuits cérébraux se mettent en place. Ce qui veut dire que, lorsque la mère est stressée de manière durable, de manière chronique, le taux moyen de son cortisol et de ses catécholamines est élevé. Ça passe la barrière placentaire. Et comme je vous le proposais tout à l'heure, quand la mère parle, elle stimule la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et Alexandre Minkowski, qui venait travailler avec nous, avait calculé que, lorsque le bébé déglutit, 4 ou 5 litres de liquide amniotique par jour, bourré de cortisone et de catécholamines toxiques pour son système nerveux. Alors, Shaoul Harrell, à Tel Aviv, avec qui j'ai la chance de travailler de temps en temps, a fait une population de 170 femmes enceintes stressées par la guerre chronique qu'il y a dans ces pays. Et puis maintenant, il y a des guerres suraiguës dans ces pays, mais avant, ils étaient déjà en guerre chronique avec des attentats réguliers. 170 femmes enceintes, israéliennes et palestiniennes, ont donc consulté pour syndrome psychotraumatique. Elles ont été entourées et elles ont mis au monde 170 bébés. Shaoul a fait des neuro-imageries. tous ces bébés avaient des altérations cérébrales, hypotrophie des deux lobes préfrontaux, atrophie du système limbique, hypertrophie de l'amygdale rhinencephalique, qui est le socle neurologique des émotions insupportables. C'est-à-dire que ces bébés sont arrivés au monde éprouvant toute information comme une alerte, parce que les amygdales rhinencephaliques, à la face profonde des deux hémisphères, c'est le socle neurologique des émotions insupportables, colère, haine, angoisse, mélancolie, rage. Quand une tumeur, un accident touche ces amygdales, les gens ont des émotions absolument insupportables. Et bien là, ce qui avait hypertrophié ces amygdales, c'était le malheur de la mère, le stress de la mère à cause des guerres chroniques. Alors voilà, là on est loin des raisonnements où une cause provoque un effet. Là, on est en plein dans les raisonnements systémiques. Une convergence de causes provoque un effet. Si j'arrête mon raisonnement à ce moment-là, vous allez en conclure que les bébés sont perdus, sont fichus. Ils vont toute leur vie être hyper réactifs. Donc je vais rajouter quelques phrases pour dire que ces altérations qu'on peut, qu'on constate en neuro-imagerie sans difficulté, qu'on constate en observant les comportements des bébés sans difficulté, ils sursautent pour un rien, ils sont difficiles à consoler, ils dorment mal, ils mangent mal, eh bien, ils crient facilement. Ces bébés-là, dès qu'on sécurise la mère, elle devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte dans le ventre ou dans les bras. Parce qu'il y a la transmission dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, je viens d'ajouter qu'il y a une transmission émotionnelle qui peut être provoquée par l'enfance de la mère, qui peut être provoquée par l'absence de père, elle est anxieuse, qui peut être provoquée par la violence du père, qui peut être provoquée par la violence sociale. Dans l'exemple que je viens de vous proposer, ce qui a stressé les femmes enceintes, c'est la violence sociale. Mais je viens d'ajouter que c'est résiliable dès qu'on sécurise la mère, la transmission de cortisol arrête et la reconstruction des neurones du bébé commence en 24-48 heures. C'est la définition de la résilience. Donc, on voit que c'est une cascade, ce n'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une cascade de causes qui provoque un effet maléfique ou qui peut provoquer un effet bénéfique dès qu'on entoure la mère, la reconstruction de la mère et du bébé se met en chantier. Alors, qui peut sécuriser la mère ? Ça peut être son enfance, ça doit être. Alors, nous, dans les cultures occidentales, on dit son mari parce qu'on postule que le mari est le père. Bon, on va passer rapidement là-dessus, mais on est la seule culture à dire que le père, c'est le mari. Il y a beaucoup de cultures qui pensent, les cultures africaines, les cultures mélanésiennes, qui pensent que le père, c'est le frère de la mère, que celui qui a planté l'enfant, ce n'est pas le père, c'est l'amant. Alors, nous, on pense que le mari, c'est l'amant, c'est le père de l'enfant. Dans notre culture, statistiquement, c'est sûrement vrai, mais des cultures pensent de manière très différente. Le mot père désigne des statuts masculins étonnamment différents selon les cultures. Et dans notre propre culture, d'ailleurs, le mot monsieur, c'est une contraction de monseigneur. il n'y a plus beaucoup de femmes aujourd'hui qui appellent leur mari monseigneur. Mais il y a donc, mais donc, le père, le père, ou bien c'est un aristocrate qui ne participait pas à l'éducation, à l'entourage de son bébé, ni même à l'entourage de sa femme, ou bien c'était un ouvrier. quand j'étais médecin au centre médico-social de la Seigne, j'ai eu à soigner des mineurs dont les pères avaient travaillé 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc, il n'y avait pas de père. Ou plutôt, celui qu'on appelait père, il était dans la mine. Ensuite, les ouvriers des chantiers tombaient, ils se tuaient, ils tombaient des mâts, ils tombaient dans les fosses, ils se blessaient, et il n'y avait pas de père, ils étaient épuisés, je les ai vus rentrer du travail absolument épuisés, ils ne pouvaient pas vivre sans femme, parce que les conditions de travail étaient tellement terrifiantes qu'ils ne pouvaient faire que travailler. Donc, c'était des niches sensorielles où il y avait des femmes, il y avait la mère entourée de la grand-mère, entourée de copines, et les hommes, eh bien, ils étaient, ou bien aristocrates, ils étaient à la chasse ou à la guerre ou au duel, ou bien c'était des prolos et ils étaient au chantier ou à la guerre, parce que vous êtes sûrement la première ou la deuxième génération à avoir connu 50 ans sans guerre à la maison, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire humaine. Mais, donc, la structure familiale aujourd'hui n'est pas la structure familiale hier. Or, j'ai dit lorsqu'il n'y a pas de père, la niche sensorielle est formée par la mère, sa propre mère ou la mère, mais même les grands-mères, quand les grands-mères, elles viennent d'apparaître. Les grands-mères qui peuvent aider leur fille à élever un enfant, il y a deux, trois générations, il y avait très peu de grands-mères. Les grands-mères, elles viennent d'apparaître, mais parce qu'avant, jusqu'à la découverte de Simmelweis, 1861, prophylaxie de l'accouchement, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans après 13 grossesses et un enfant sur deux qui mourait dans la première année. Aujourd'hui, l'espérance de vie des femmes est beaucoup plus longue que celle des hommes parce que les conditions de civilisation ont complètement changé, mais ça s'est apparu il y a deux générations. Donc, ça veut dire que cette niche sensorielle, elle est sensorielle, elle stimule le cerveau, comme je viens de vous le proposer, et pourtant, elle est déjà organisée par les structures familiales et même par les structures culturelles. Donc, vous voyez, le raisonnement que je vous propose, je viens de le reprendre, ce n'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes qui provoquent un effet maléfique ou bénéfique. Alors, ce qui altère le plus un bébé, c'est la privation du lien de l'attachement. Parce que quand un bébé arrive au monde, s'il est abandonné, il n'a aucune chance de survivre, même s'il est parfaitement sain. Si génétiquement, il est sain, si les neuf premiers mois de sa vie intra-utérine se sont passés de manière saine, le bébé est donc bien développé, mais s'il n'y a pas une figure d'attachement autour de lui, statistiquement, c'est la mère, et ça peut être la grand-mère, ça peut être un substitut maternel, ça peut être un homme qui fait fonction maternelle. Mon ami Jean Le Camus à Toulouse a bien évalué comment, quand la mère n'est pas là parce qu'elle est malade ou morte ou parce qu'elle n'est pas là, un père peut très bien avoir une fonction maternelle, mais il ne peut pas donner le sein. Mais maintenant, avec les prothèses qu'on appelle biberons, les pères peuvent très bien se débrouiller. Donc ça veut dire que le mot, tout à l'heure je disais le mot père désigne un statut masculin étonnamment différent selon les cultures, et là je viens de dire que même le mot mère ne désigne pas tout à fait le même statut sensoriel selon les cultures ou selon les événements. Il y a des cultures où on enlève le premier garçon-né à la femme qu'il a mis au mot et on le donne à la grand-mère maternelle. Donc c'est comme une adoption et les enfants bien sûr se développent très bien. Quand on parle aujourd'hui des femmes seules, il faut faire attention à ce vocable parce qu'une femme seule c'est souvent une femme qui s'est séparée du planteur d'enfants. Dans notre culture, on dit, on croit, on espère que c'est le père, que c'est le mari. Mais quand le père n'est pas là, la mère est dite femme seule. Si elle vit avec un autre homme, elle n'est pas femme seule. Si elle élève son enfant avec sa propre mère, c'est-à-dire avec la grand-mère de l'enfant, elle n'est pas femme seule. Et si elle élève l'enfant avec des professionnels auxquels l'enfant s'attache, elle n'est pas femme seule. Et tout à l'heure, j'ai dit, si elle élève son enfant avec sa grand-mère, vous remarquerez que c'est deux femmes qui élèvent le bébé et que personne ne dit que le bébé va mal se développer parce qu'il est élevé par deux femmes. Vous voyez à quoi je pense. Si deux femmes homosexuelles élèvent un enfant, je ne vois pas pourquoi ils se développeraient plus mal que quand c'est la grand-mère avec la mère qui élève l'enfant. Donc, ce qui compte, c'est la structure de la niche sensorielle. Et cette niche sensorielle dépend étonnamment des cultures et des accidents, des événements de la vie. Mais, quelle que soit la famille, quelle que soit la culture, s'il y a le désert, le désert affectif, le désert sensoriel, là, c'est la tragédie, le cerveau arrête de fonctionner. Or, David Cohen à la pitié salpétrière, je le cite souvent parce que son travail est très illustratif de ce que je vais vous proposer, mais il y a mille publications qui confirment David Cohen lorsqu'il y a un appauvrissement sensoriel dans l'attachement, dans les premiers mois de la vie. La mère est morte, malade, maltraité par son mari, il est à la guerre, etc. Toutes les hypothèses, les causes possibles. L'enfant, le bébé, préverbal, il est âgé de quelques mois. Ça se passe dans les mille premiers jours. La niche sensorielle est appauvrie. Son cerveau n'est pas stimulé. Et on voit en neuro-imagerie sans aucune difficulté l'atrophie des deux lobes bifrontaux, l'hypertrophie des deux circuits limbiques qui sont le socle neurologique de la mémoire et des émotions, et l'hypertrophie, j'ai dit, c'est l'atrophie des systèmes limbiques, et l'hypertrophie des deux amygdales rhinencephaliques qui sont le socle neurologique des émotions insupportables. Ça veut dire que, je retrouve l'idée que je vous ai proposée tout à l'heure, ça veut dire que, quand le bébé arrive au monde, son cerveau, sculpté par son milieu, devient dysfonctionnel à cause de l'altération de la niche sensorielle, le ventre de la mère, les bras de la mère, à cause de la violence du père, à cause de l'absence du père, à cause de la guerre, à cause beaucoup de la précarité sociale. Donc, je retrouve, encore une fois, ce n'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une cascade, c'est une convergence de causes. Mais, je ressouligne, même dans ces cas désespérés, si on propose une niche sensorielle le substitue, ça ira plus lentement que quand la sensorialité s'enchaîne. Une femme est enceinte, elle s'entend bien avec son mari, elle a une grossesse, elle met le bébé au monde, le père précoce intervient, la famille est en paix, ça arrive quand même, ça arrive quand même souvent. L'enfant se débrouille, il a tout ce dont il a besoin pour se développer et il va arriver à l'âge de la parole ayant acquis, son cerveau s'est bien structuré, son émotivité est bien en place, il se prépare, il peut apprendre la parole très rapidement. mais il n'apprend la parole qu'au cours de la troisième année, même si la préparation à la parole, les prérequis de la parole se mettent en place beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, puisque je disais tout à l'heure que quand la mère parle, le bébé reconnaît les basses fréquences de sa voix dans l'utérus et dans l'heure qui suit sa naissance, mais ça c'est la parole objet sensoriel, c'est pas encore la parole linguistique, mais que la parole linguistique se met en place très tôt, puisque Guylaine Dehaan, qui travaillait avec nous à la commission des mille jours, nous a montré des neuro-imageries de bébés de trois, quatre mois, quand la mère lui parle, le planum temporal du lobe temporal gauche s'active, ce qui veut dire que quand la mère parle au bébé, elle circuite ce qui va devenir la zone du langage. Donc Françoise, notre copine, notre grand-mère, notre mamie Nova, Françoise Dolto, elle avait totalement raison, mais elle n'avait pas les moyens de le démontrer. Alors quand elle m'a invité à Recuja, sous son mari, avait une école de kinésithérapie, quand on lui a expliqué ça, elle était folle de bonheur parce qu'on confirmait ses hypothèses, mais elle, c'était à l'état d'hypothèse. Alors ça veut dire que lorsque progressivement l'attachement se tisse, c'est un lien, donc ça se tisse, je reprends le peau à peau, l'odeur, la brillance des yeux, le mamelon, les basses fréquences de la voix, la manière de manipuler. Et là je vais dire quelque chose qui ne plaît pas aux féministes du genre et pourtant c'est ce que nos observations soutiennent. Il faut que le père soit précoce, c'est-à-dire près de sa mère très tôt, pendant la grossesse, parce qu'il la sécurise si elle est là, elle est contente de parler, donc le bébé reçoit des informations, tout de suite, très vite après la naissance, parce qu'on voit que le père sécurise l'enfant, mais que le bébé, c'est un travail qu'on avait fait à Marseille, très tôt, dès les premiers mois, le bébé apprend, il a une petite mémoire, il apprend dès les premières interactions qu'un objet femme est très différent d'un objet homme. Le corps d'une femme n'a pas la même structure sensorielle que le corps d'un homme. Et on a fait les observations, on a demandé de comparer une femme qui toilette un bébé comparée à un homme qui toilette un bébé. Les femmes ont un style féminin, c'est-à-dire que pendant qu'elles toilettent le bébé, elles parlent beaucoup plus que les hommes, elles sourient beaucoup plus que les hommes, elles se mettent très près du bébé, beaucoup plus que les hommes, mais à la fin de la toilette, elles prennent le bébé, elles l'embrassent généralement sur le ventre et elles le collent contre la poitrine. Les hommes ont une stratégie interactionnelle très différente. D'abord, souvent, ils ne rigolent pas quand ils s'occupent quand ils toilettent un bébé, ils sont très sérieux, ils font leur boulot. Ils parlent beaucoup moins que les femmes, ils sont beaucoup plus distants et à la fin de la toilette, ils font un jeu que ne font jamais les femmes. Les hommes prennent les jambes du bébé et le font pédaler. Les bébés adorent ça, les femmes ne savent pas faire ça. Et surtout, ils font un jeu qui est le lancer de bébé, c'est-à-dire qu'ils ne lancent pas les bébés, mais ils prennent les bébés et ils font faire l'ascenseur et les bébés s'écartent et rigolent. Donc, les bébés n'ont pas la même réaction. Et quand on a filmé, après quelques toilettes, on file à filmer les bébés au début de la toilette suivante. Quand la mère arrive, le bébé sourit, reconnaît un objet sensoriel auquel il est déjà familiarisé, il sourit et il ouvre les bras et il offre son petit corps. Alors que quand le père arrive, le bébé sourit parce qu'il est déjà familiarisé avec d'autres informations sensorielles et il se contracte. Je suis convaincu qu'il pense qu'on va rigoler mais ça va être intense. C'est-à-dire qu'il a déjà perçu une différence et sur le plan neuropsychologique, c'est très important parce qu'une information qui est toujours la même, la même, la même, la même, la même n'est plus une information, c'est un engourdissement. Pour que l'image féminine s'imprègne dans sa mémoire, il faut qu'il y ait bien sûr l'image féminine et une autre image qui n'est pas féminine ou qui est féminine et qui a une autre manière de manipuler, une autre voix, une autre sonorité. Et à ce moment-là, le bébé, dès le début, apprend à s'attacher à deux figures d'attachement différentes et pourtant associées. Et là, je retrouve la phrase de Jean Le Camus qui était professeur à Toulouse, la niche et qui reprend d'ailleurs la phrase de John Bowlby dans son rapport à l'OMS de 1950 sur les cas sur ce qu'il avait malheureusement, maladroitement appelé la carence maternelle. Les féministes lui ont vigoureusement reproché, elles avaient raison. Mais aujourd'hui, on appelle ça les carences sensorielles ou les carences affectives. Mais on constate que lorsque le père et la mère organisent un système familial, je souligne, à multiples attachements, la mère, bien sûr, le père, la grand-mère, la grande-sœur, le chien qui fait partie de la nébuleuse familiale, le bébé apprend à s'attacher à différentes figures d'attachement. Donc, il ouvre son champ sensoriel et il apprend plusieurs styles affectifs. Il se prépare à la socialisation. Donc, c'est important. La mère est inévitable tant qu'on n'a pas encore inventé les utérus mécaniques. Mais Atlan dit que c'est faisable. Mais pour l'instant, c'est fait chez les souris déjà. Chez les souris, on peut très bien faire un utérus artificiel et le sourisseau arrive à terme. Mais chez les mammifères, ce n'est pas encore faisable. Mais en tout cas, pour l'instant, la mère est inévitable. Si elle est seule, le bébé arrive au monde vivant. C'est nécessaire, ce n'est pas suffisant. Pour qu'il ouvre son monde, il faut qu'il y ait la mère et une autre figure d'attachement. Le père, la grand-mère, la nounou, une constellation affective autour de lui. Et là, le bébé va apprendre à parler, va apprendre à se sécuriser et il va apprendre à se socialiser puisqu'il y a des interactions déjà différentes entre la mère et le bébé. Alors, ce que je viens de dire n'existe pas chez les enfants abandonnés où on voit des atrophies cérébrales majeures résiliables si on entoure à nouveau le bébé, mais plus on attend, moins c'est résiliable. Dans la tragédie roumaine où les enfants abandonnés en Russie, dans ce qu'on a appelé abusivement les orphelinats, il y avait des atrophies cérébrales tellement importantes que beaucoup d'enfants ont été mal récupérés ou pas récupérés. Donc, la résilience, ce n'est pas du 100%. Et plus on attend, moins la résilience marche. Mais si on fait le diagnostic tôt et si on s'occupe tôt du bébé, on va en récupérer un très grand nombre. Alors, pour la banalité, l'attachement, c'est un mot banal dont on a fait un concept scientifique. Mais c'est un mot banal. Alors, c'est lorsque un bébé arrive au monde et lorsqu'il est abandonné, il n'accède pas à l'altérité puisqu'il n'apprend pas à aimer quelqu'un d'autre que lui-même. Et on voit, et tous les praticiens que je vois à l'écran savent que lorsqu'un bébé est abandonné, il augmente ses activités auto-centrées. Il se balance, il suce son pouce, en cas d'émotion trop forte, il s'auto-agresse. On a tous, en clinique, c'est un constat banal. Eh bien, c'est parce qu'il a été privé d'altérité au cours du circuitage précoce de son cerveau. Au cours des premiers mois de la vie, son cerveau n'a pas été circuité parce qu'il y a eu la mort de la mère, la maladie, la violence conjugale, la guerre, je ne sais pas, la précarité sociale, il y a eu des tas de causes différentes. Son cerveau a été mal circuité. Il augmente ses activités auto-centrées, comme on le voit chez les enfants abandonnés. C'est résiliable, d'autant plus facile à résilier qu'on entoure ses bébés tôt, plus on attend, plus c'est difficile. Et on a une explication possible de l'autisme actuellement, c'est que contrairement à ce que Betalheim nous a dit, l'autisme, ce n'est pas du tout une forteresse vide, c'est même exactement le contraire. C'est une forteresse tellement bourrée d'informations que le bébé ne peut pas les traiter. Il ne peut pas leur donner forme. Il est bombardé d'informations qu'il ne peut pas structurer. Il ne peut pas faire ce que je viens de vous proposer, le canal affectif, le canal visuel. Il ne sait pas le faire, ça arrive de tous les côtés. C'est un monde bombardé d'informations, c'est un monde confus. La synaptogenèse, le circuit des neurones, se fait beaucoup plus vite que le développement d'un enfant normal. Il n'a pas le temps de prendre l'empreinte de son milieu et c'est pour ça probablement, c'est une hypothèse actuellement très défendue, c'est pour ça probablement qu'il ne reconnaît pas les visages, qu'il ne reconnaît pas la familiarité et qu'il n'apprend pas à parler ou qu'il apprend à parler de manière étrange comme pour exemple le syndrome d'Asperger qui sont parfois d'une intelligence stupéfiante mais ne savent pas traverser la rue ou ne savent pas vivre tout seul ou ne savent pas converser. Alors qu'ils ont une intelligence mathématique ou musicale, j'en ai vu quelques-uns, absolument, on a du mal à y croire même tellement cette intelligence mathématique ou musicale est tellement stupéfiante qu'on se dit c'est à peine croyable et pourtant j'en ai vu quelques-uns et les praticiens qui se consacrent à l'autisme le décrivent régulièrement. Donc c'est le contraire de ce que Bettelein nous apprenait, la forteresse n'est pas vide, elle est bourrée d'informations confuses que l'enfant ne peut pas traiter. Et ce que les neuropsychologues de l'autisme nous apprennent, photographient et nous apprennent, c'est que contrairement à notre culture du sprint occidental, la réussite sociale, il faut qu'un enfant soit précoce, il faut qu'il travaille vite, et bien c'est exactement le contraire. Quand on va lentement, on sécurise un enfant et à ce moment-là, il apprend, on lui donne le plaisir de faire l'effort d'apprendre. C'est ce qu'ont fait les pays d'Europe du Nord, les Québécois, ils ralentissent le développement des enfants, ils les sécurisent, les notations à l'école ne commencent qu'à l'âge de 11 ans et on constate qu'à l'âge de 15 ans, ces enfants sont épanouis et qu'ils sont médailles d'or aux évaluations PISA, c'est-à-dire la comparaison des scolarités, parce que les méthodes pédagogiques ont ralenti le développement des enfants de façon à les sécuriser, de façon à bien circuiter leur cerveau, ils fonctionnent à l'économie avec moins d'efforts et ils apprennent avec plaisir. Donc, c'est les réformes qu'on a proposées au président et j'espère que... Alors déjà, il a commencé la première réforme, c'est le père précoce. Ça a été voté, le Parlement l'a accepté la semaine dernière, donc à partir de juillet, il y aura des lois favorisant le père précoce. Ce qui n'ennuie pas les mères, parce qu'elles auront un compagnon, il était là quand... Après tout, cet homme, il était là quand ils ont fait l'enfant. Eh bien, il est là aussi quand il s'occupera du bébé et la plupart des hommes seront bien plus heureux de tisser des liens d'attachement avec leur femme et avec leur bébé, ils seront bien plus heureux de tisser cet attachement-là que de travailler 15 heures par jour au fond des mines. Parce que quand j'étais médecin à l'hôpital de Toulon-Lasseigne, j'en ai vu des silicoses, des hommes qui mouraient de silicoses entre 45 et 50 ans. Eh bien, je crois que c'est bien plus. notre culture moderne, j'espère, je crois, notre culture moderne invitera les hommes à être près de leur femme, près du bébé et que tout le monde en profitera. Alors, lorsque c'est... L'attachement se tisse mal. Je suis désolé parce que je vais arrêter vers 15h15, vous êtes d'accord ? J'arrête vers 15h15 et on parle ensuite. Donc, vous préparez des questions géniales. Donc, j'arrête à 15h15 et j'en suis qu'à la page 2 de mon exposé qui prévoit 17 pages. Donc, je ne pourrai pas tout dire, mais ça ne fait rien. Vous lirez d'excellents livres, les meilleurs sont les miens, donc vous... Et ça vous permettra de poursuivre les raisonnements. Donc, ça veut dire que ces enfants-là, par privation de lien d'attachement ou par impossibilité de tisser le lien de l'attachement, ces enfants-là n'ont pas accès à l'altérité. Donc, ils apprennent mal à parler et puis surtout, ils développent mal leur empathie. Donc, je viens de donner les deux mots qui expliquent ce qu'on appelle maintenant dans les journaux les incivilités. C'est-à-dire que ces enfants-là ont un langage... Ces adolescents-là ou ces enfants-là ont un langage très pauvre et ils ne savent pas contrôler leurs émotions. Ils explosent, ils tapent, ils frappent tout de suite, parce qu'ils ne savent pas contrôler leurs émotions par la parole, par l'interaction et par la culture. Les trois manières de réguler l'émotion, ils ne les ont pas apprises. Leur milieu était tellement altéré qu'ils n'ont pas pu apprendre ce qui fait le plaisir de vivre ensemble. Eh bien, eux, ils n'ont pas eu la possibilité de l'apprendre. Alors, dans la malformation de ces niches sensorielles, on peut faire un très grand nombre de scénarios différents. La mère morte, la mère malade, le père violent, la guerre, la précarité sociale, etc. Il y a des maladies génétiques aussi. Il ne faut pas, j'ai commencé à m'en exposer comme ça, il ne faut pas, la génétique, ça existe, mais ça n'a pas le pouvoir qu'on lui attribuait ou qu'on lui attribue encore certains ses génétiques. donc les maladies génétiques existent, il y en a presque 8000 et parfois ça donne des graves troubles du développement mais enfin, ça donne un pourcentage minuscule de la naissance des enfants. Mais enfin, quand ça arrive dans une famille, c'est quand même un grand malheur. Mais statistiquement, c'est très rare. Or, ces enfants-là n'ont accès ni à la parole ni à l'altérité et on voit que la première altérité, c'est la mère et le père près de la mère. Là, c'est les deux images, les deux figures d'attachement attachées et différenciées. Mais la niche sensorielle, elle s'élargit. Il y a la grande sœur, il y a la grand-mère, il y a la nounou à laquelle l'enfant s'attache, il y a le chien qui fait très vite la différence entre un être humain et un être non humain ou un être végétal. Très vite, il fait la différence et les bébés apprennent beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait. Mais s'ils n'ont rien à apprendre, ils ne développent rien ou si on les maltraite, ils ne développent rien. Et on voit qu'on peut maltraiter un bébé, ça arrive, on peut le maltraiter avec des cons ou on peut le maltraiter simplement en criant autour de lui. Si les parents crient autour du bébé, pour le bébé, c'est une maltraitance parce que quand ils voient ces deux figures d'attachement, crier, casser la vaisselle ou parfois se battre, il est terrorisé et la neuro-imagerie montre que son cerveau arrête de fonctionner. Alors les parents disent qu'on ne l'a pas touché. Ce n'est pas vrai. Ils ne l'ont pas touché physiquement avec les points, mais ils l'ont touché avec une sensorialité qui était comme un coup de poing dans son cerveau. C'est-à-dire qu'ils ont quand même mis le bébé knock-out, KO. Donc en criant autour d'un bébé, on touche le cerveau du bébé et la neuro-imagerie le prouve, le film et le photographie. Là, la résilience est aussi facile, il suffit, c'est facile à dire, en tout cas, il suffit de sécuriser le bébé. Lorsque les deux parents maltraitent, alors là, à dix mois, les enfants ont déjà acquis des styles d'attachement très différents. 70% des bébés ont acquis un style d'attachement qu'on appelle sécure. On a gardé l'anglicisme parce que sécure, ce n'est pas sécurisé. Sécurisé, j'ai besoin que maman soit près de moi, je suis sécurisé. Je suis sécure si maman s'en va, mais elle reste là, imprégnée dans ma mémoire. Même si elle n'est pas là, je reste confiant en moi, je suis sécure. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Or, 70% des enfants à dix mois ont déjà acquis un attachement sécure. Ces enfants-là sont ceux qui ont une petite tranquillité affective, ils sont à l'aise, ils font un babyle, la mère répond par des mots, et hop, il y a un petit tour de parole qui s'effectue entre la mère et l'enfant, entre le père et l'enfant, parce que maintenant, ce qu'on propose, c'est de ne plus parler de diade, mère-enfant, mais de parler de triade parentale, c'est-à-dire la mère, bien sûr, le père et le bébé. Et c'est dans cette triade que la sécurité s'imprègne biologiquement dans le cerveau de l'enfant. Elisabeth Fivaz a fait une observation que je trouve géniale parce qu'elle est très simple et parce qu'elle pose un problème de fond. Elle filme le bébé, c'est moi, la mère d'un côté, le père de l'autre, et elle donne pour consigne aux enfants, aux parents de bavarder, de dire ce qu'ils veulent. Les bébés de quatre, dès l'âge de trois, quatre mois sont très intéressés par ce que disent les parents. La mère parle, top, ils tournent la tête et les yeux en direction de la source sonore comme je vous le proposais tout à l'heure. Le père prend la parole, top, ils tournent vers la parole du père et hop, leur champ sensoriel est ouvert. Ils apprennent à aimer deux figures d'attachement différentes. Donc, leur monde s'ouvre, ils apprennent une différence, donc un début de prise de conscience parce que ce que je disais tout à l'heure, quand il n'y a pas de différence, il n'y a pas de prise de conscience. Le même, le même, le même, c'est l'habituation, comme disent les neurologues. L'habituation, c'est l'engourdissement de la conscience. Ce n'est pas la conscience, c'est le contraire de la conscience. C'est pour ça d'ailleurs que quand on s'endort ou quand on endort un bébé, on fait des berceuses, on le berce pour faire des informations qui sont toujours les mêmes parce que nous, ça nous endort et les bébés, on espère que ça va les endormir. Ça ne marche pas toujours. Mais nous, ça ne marche pas toujours non plus. Quand on est anxieux, ça ne marche pas. Mais nous, on a un petit rituel d'endormissement. Alors, lorsque les deux parents sont maltraitants, 90% des bébés n'acquièrent pas cet attachement sécure, c'est-à-dire qu'ils ont acquis à 10 mois un attachement ambivalent. Ils frappent, ils crient après les gens qu'ils aiment. 10% des bébés ont acquis un attachement évitant, ils évitent les yeux, ils se tiennent à distance. Quand la figure d'attachement arrive, au lieu de tendre les bras, ils font des activités auto-centrées, ils évitent le regard, ils se périphérisent, ils se mettent eux-mêmes en disposition spatiale de ne pas apprendre à parler. et on voit que les enfants sécures sont les premiers à arriver à l'âge de la parole. Schématiquement, on va dire 20 mois, mais c'est continué. On dit 20 mois pour faire un enseignement pédagogique, mais c'est un processus graduel, constant. Mais ils arrivent à la parole au cours de la troisième année et c'est eux qui accèdent le premier au langage et qui rentrent en maternelle à trois ans avec un stock de 1000 mots. Alors que les enfants insécures parce que la mère est morte, la précarité sociale, la maladie, etc., ce que je disais tout à l'heure, ces enfants-là n'ont pas acquis cet attachement sécure qui oriente vers l'autre, ils ont acquis un attachement insécure, ils entrent à trois ans en maternelle avec un stock de 200 mots. devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves. Or, notre culture ne sélectionne plus sur la force du corps, notre culture sélectionne sur l'aptitude à la parole et sur les diplômes. Donc, ces enfants-là, l'inégalité sociale commence dès le dixième mois et peut-être même avant, on voit que l'inégalité sociale commence extrêmement tôt avec la sculpture du cerveau intra-utérin quand une femme est stressée parce qu'elle est malheureuse, parce qu'il y a la guerre, parce qu'elle est pauvre, l'inégalité sociale se met en place. Lorsqu'un bébé se développe dans un milieu déculturé, l'inégalité sociale s'aggrave parce qu'il va être mauvais élève, il ne pourra pas apprendre un métier et il ne saura pas établir des relations. cette structure-là peut être constamment malléable, on peut constamment la changer, d'où la possibilité de résilience. Mais on sait que très vite, la culture intervient beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait. Par exemple, je fais partie d'une génération, je suis de la qualité d'avant-guerre, on employait cette expression pour définir les camemberts. Vous vous rappelez, M. Chez Kroon, on parlait des camemberts d'avant-guerre. Moi, je suis un camembert d'avant-guerre, c'est-à-dire que de la Grèce. Et je suis arrivé au monde dans une culture où il n'y avait pas de sécurité sociale ni de caisse de retraite. La seule solidarité, c'était le couple. Actuellement, la solidarité, elle n'est pas contrainte. On vit ensemble si on s'entend bien et on ne vit plus ensemble si on ne s'entend pas bien. Donc, les contrats sociaux étaient des contrats affectifs avant la guerre et maintenant, les contrats sociaux ne sont que des contrats affectifs en CVD. Ce sont des contrats à durée déterminée. Et on voit que les enfants, donc, se développent dans des milieux changeants ce qui n'est pas forcément une catastrophe à condition que les enfants retrouvent des figures d'attachement pour permettre leur développement mais ce qui peut être une difficulté développementale quand les enfants ne s'attachent pas à la deuxième figure maternelle ou paternelle. Donc là, ils ont une difficulté de développement qui n'est pas contrainte, qui n'est pas obligatoire mais qui n'est pas rare non plus et qui arrive souvent. Ces styles d'attachement ne sont pas inexorables. On voit par exemple que des enfants peuvent très bien manifester, apprendre, acquérir un attachement confiant avec leur mère et un attachement évitant avec leur père. Parfois, c'est le contraire. Braselton avait montré des enfants qui n'étaient pas du tout sécurisés par la mère et qui étaient sécurisés par la grand-mère ou par le père. Il nous avait montré des manipulations très simples. Le bébé pleure, on le met dans les bras de la mère, il braille encore plus, on le met dans les bras de la grand-mère ou dans les bras du père, il sourit, il s'arrête. Ça veut dire que quelque chose s'est mal placé. Je dis peut-être, le stress maternel fait que la mère n'a pas pris un pouvoir sécurisant pour son bébé alors que la grand-mère ou le père l'a. Donc s'il y a une niche sensorielle à multiples attachements, le bébé se débrouillera quand même pour bien se développer. Mais si le bébé vit dans une niche sensorielle appauvrie, il va se développer le long d'une mère insécurisante et lui-même sera donc insécurisé. Mais c'est malléable, si on s'en rend compte, c'est malléable, on peut changer le milieu qui structure le développement de l'enfant et dans ce cas-là, l'enfant pourra rattraper son développement à condition de ne pas attendre trop longtemps. Je disais tout à l'heure si les deux parents maltraitent l'enfant ou sont absents, c'est la catastrophe développementale. 90% des enfants se développent mal, mais malgré ces milieux de catastrophes, les orphelinats roumains, les orphelinats de Duplessis à Montréal que j'ai eu l'occasion de voir, une privation sensorielle totale, il y a quand même 10% d'enfants qui se développent bien dans ces milieux incroyables. Enfin, 90% sont gravement altérés. Si un seul parent est maltraitant et si l'autre est sécurisant, l'enfant va se développer bien avec la figure sécurisant et 60% des enfants vont bien se développer. Mais 40% des enfants vont acquérir un attachement insécurisé. Et si 0% des parents sont maltraitants, si les deux parents sont sécurisants, il y a quand même 30% des enfants qui ont du mal à se développer. Parce qu'il y a d'autres causes qui interviennent et même quand les deux parents sont motivés et attentifs, il y a quand même 30% des enfants qui acquièrent un attachement insécur pour des raisons variables et qu'on n'a pas encore trouvées. Mais qu'on le trouvera probablement puisqu'on a la méthode. Ce qui veut dire que la culture joue aussi un rôle majeur parce que quand on fait des comparaisons entre les cultures, on constate que dans une culture en guerre ou comme l'a été l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait énormément d'attachements insécurs, il y avait un retard scolaire énorme, mais dès que la paix est arrivée, on voit ça chez les Arméniens, les Arméniens qui ont des difficultés depuis longtemps avec les Turcs et après le massacre des Arméniens, les massacres Arméniens, on constate qu'ils ont refait des écoles, ils ont refait des niches sensorielles et que beaucoup d'enfants dont les parents ont été massacrés, beaucoup d'enfants se sont bien développés parce que les Arméniens ont fait des orphelinats sécurisants et dynamisants, des niches sensorielles qui ont rattrapé un très grand nombre de ces enfants. Il y a eu la même chose pour les Juifs après la Shoah où la plupart des enfants étaient orphelins et quelques-uns étaient même très altérés, mais il y a eu des institutions comme l'OSÉ, comme la CCE, il y a eu beaucoup d'institutions qui ont très bien enveloppé ces enfants qui ont quand même réussi à bien se développer, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tout réglé, mais ils ont repris un bon développement résilient, ils ont fait quelque chose de leurs blessures, ça ne veut pas dire que tout est réglé, ils ont gardé les traces comme les Arméniens, ils ont gardé les traces dans leur mémoire, mais ils ont repris un bon développement quand même. Donc, cette manière de raisonner implique ce qui prépare ma conclusion, c'est que le milieu est beaucoup plus important que ce qu'on croyait, c'est-à-dire que ce qui sculpte, ce qui tutorise le développement d'un enfant, c'est la structure du milieu. Or, il se trouve que nous, quand on prend conscience de ça, on peut agir sur le milieu qui agit sur nos enfants. On a donc un degré de liberté puisqu'on peut modifier, ce n'est pas inexorable, je repris ça depuis le début de mon exposé, c'est parce qu'on a un déterminant génétique, ce n'est pas pour ça qu'il est inexorable, puisqu'il est, dès les premières cellules, il est autorisé par le milieu. Donc, on a un degré de liberté, donc, on a un degré de responsabilité, c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui essayent d'apprendre les théories de l'attachement pour mieux faire leur métier. Voilà la phrase, le coup de trompette qui termine mon exposé. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501